je me rappelle quand je venais juste de découvrir le développement personnel dans ma tête c'était c'était ouf ça a explosé j'ai dit mais c'est vraiment possible on peut on peut devenir qui on veut réellement donc j'étais assoiffé de connaissances je voulais tous les conseils je voulais tout savoir et j'ai commencé à appliquer à tous les conseils possibles de toute façon j'ai commencé à tout consommer sur tout ce qui était possible en français seulement mais j'ai consommé tout ce qui était possible sur le développement personnel pour savoir bah alors les gars comment on fait pour devenir riche alors comment alors peux-tu m'expliquer n'inquiète pas jeune padawan voilà ce que tu dois faire et donc du coup il commençait à donner les conseils donc il y a certains conseils que j'ai appliqué qui on est bon et certains conseils avec le recul tu vois et puis après c'est normal avec l'expérience que j'ai pris avec les livres que j'ai lu et ben il y a certaines choses je me dis ah finalement ça c'était peut-être des conneries peut-être ça c'était peut-être certains sont bons mais certains ne sont pas bons et c'est le sujet de la vidéo sur ce qu'on va partager avec toi donc assieds toi confortablement enfin c'est jamais tu peux voilà et on va voir les différents conseils de motivation qui pour moi sont pas du tout adapté le premier c'est tu dois pas dormir dormir c'est pour les pauvres tu auras le temps de dormir dans ta tombe tu dois travailler 12 heures par jour tu l'as vu cette vie ou pas tu l'as vu cette vie alors donne toi les moyens tu vois par exemple évidemment avec toujours une petite musique d'ambiance là par exemple ça non pour moi c'est des conneries un conga révé il dit travaille 16 heures par jour pour moi c'est des conneries ok à manque pour toi travailler 12 heures c'est juste être assis sur ton bureau et devant ton ordinateur et puis tu es là tu es sur youtube de temps en temps non si jamais tu fais déjà sur ton business quatre heures productif mais vraiment productif c'est à dire que tout est planifié tu n'as pas de notification qui dérange d'ailleurs j'ai fait une formation là dessus qui s'appelle pirate productivité si jamais tu veux découper de ta productivité si tu fais déjà quatre heures dans ta journée productif tous les jours sur un projet sur un business que tu veux lancer mais c'est énorme tu vas être en pls tout le monde il faut que tu sois productif si jamais tu es devant ton ordinateur à être sur youtube de temps en temps à répondre aux emails ou je sais pas quoi ah bah c'est sûr que là oui tu peux même faire 12 heures même 24 heures comme ça et le truc de pas dormir mais c'est juste du bon sens à un moment donné si jamais tu dors pas tu es forcément moins productif tu vois bien quand tu dors pas beaucoup le lendemain matin tu es fatigué et quand tu es fatigué tu n'as pas envie de taffer si tu te forces à taffer tu vois tu auras du mal surtout quand c'est un travail cérébral tu vois c'est un travail où tu dois réfléchir tu dois être créatif quand tu es fatigué ça tourne au ralenti donc ça pour moi c'est bullshit après ça dépend ce que tu comptes parce que moi je pourrais te dire ouais je travaille à peu près peut-être huit neuf heures par jour mais parce que ça dépend ce que tu entends par travailler tu vois j'avais entendu un gars qui mettait quand il allait à la salle de sport il le mettait dans sa journée de travail moi si je commence à mettre tout ça dans la journée de travail je fais 12 heures aussi parce qu'entre les contenus que je regarde sur le business les formations que je fais je pourrais dire que je travaille mais c'est pas vraiment du travail ça pour moi ou si je compte la salle de sport aussi je comptais quand je travaille mon anglais sinon ça ouais à ce moment là je travaille 16 heures alors je travaille toute la journée en vérité mais pour moi ça c'est connerie tu as besoin de bien dormir pour être en forme et tu as besoin de travailler à les quatre heures productif productif si c'est quatre heures comme ça tu étais là tu es sur internet ça marche pas mais quatre heures productif tu défonces forcément le projet que tu es en train de vouloir mettre en place deuxième conseil de motivation que j'entends souvent c'est tu dois mettre six mois de fonds de sécurité de côté bon ça pareil pour moi c'est connerie tu imagines tu mets six mois de côté imaginons que tu as besoin de 2000 euros six fois de douze donc tu as douze mille euros comme ça qu'ils sont en train de dormir sur ton compte etc non pour moi c'est des conneries l'urgence une urgence on sait jamais c'est quoi quand est ce qu'elle va arriver ça arrive jamais moi ce que je fais c'est que tout l'argent qui arrive et qui en plus je mets pas de côté je mets directement sur le broker ok ça veut dire qu'en gros j'investis directement mon argent en bourse directement pour que mon argent soit exposé il n'est jamais seul comme ça et tu sais quoi quand ton problème là du dur d'urgence va arriver tu vas toujours trouver une solution pour pouvoir générer du cash si tu vois que ton compte il est vide tu vas toujours trouver une solution pour générer du cash je te le garantis et au pire au pire au pire des cas l'avantage quand tu as ton argent qui est en bourse c'est que tu peux sortir après tu vas te dire ouais mais si jamais on est en pleine crise et que ton portefeuille est descendu tu auras perdu un petit peu d'argent etc ouais mais si jamais ton urgence elle arrive jamais et que ton portefeuille était à la hausse tu seras bien content et surtout qu'on a rarement un problème de douze mille euros troisième conseil de motivation c'est genre imagine tu as seulement deux semaines à vivre qu'est ce que tu ferais là tu dis ah ouais ouais je ferai ci je ferai ça et ben fais le maintenant fais le maintenant maintenant c'est pareil si jamais il me reste deux semaines à vivre je vais peut-être le passer avec mes proches je vais peut-être mon joye etc mais en aucun cas je vais me dire bah tiens je vais penser long terme commencer à investir je vais créer mon business en ligne être discipliné dans la publication de mes vidéos ou créer je sais pas ma boutique e-commerce enfin quelque soit la chose que tu as réellement besoin de faire si jamais tu veux devenir indépendant financièrement si jamais tu veux devenir libre si jamais tu veux vivre la vie que tu voudrais avoir donc quand tu penses comme ça ouais il reste deux semaines à vivre tu vas penser en mode court terme puisque de toute façon le long terme n'a plus de sens puisque de toute façon tu vas mourir alors que ta mentalité ta manière de réfléchir doit être complètement à l'opposé tu dois penser long terme constamment tous les gens qui réussissent ils pensent long terme et pour te dire les gens les milliardaires ils pensent même après leur mort tellement ils pensent long terme à un moment donné si toi tu struggle genre si tu as déjà des difficultés à te projeter sur cinq ans pose-toi des questions les gars ils pensent après leur mort 100 ans sur 100 ans autre conseil aussi que j'ai souvent entendu et qui est tiré du livre l'homme le plus riche de babylone c'est il faut que tu mettes 10% de côté tous les mois alors la vérité les gars c'est qu'on n'est plus à un niveau de 10% si jamais vraiment tu veux devenir libre financièrement du coup parce que si tu investis c'est pour être libre financièrement si tu veux être libre financièrement ce n'est pas en mettant 10% que ça va aller il faut mettre au minimum au moins 50 60% alors tu vas me dire ouais mais je suis salarié je fais comment etc mais c'est pour ça qu'il faut créer ton business en ligne ok donc je te rappelle j'ai mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les vingt mille euros en semaine c'est une formation complètement gratuite mais avant de créer l'arnaque regarde quand même mais à terme dis toi qu'il va falloir mettre beaucoup plus 10% c'est vraiment le minimum c'est tes salariés ok je peux entendre etc mais l'objectif c'est que tu augmentes tes revenus donc c'est augmenter tes revenus c'est augmenter le seul revenu que tu as et essayer de gagner un peu plus je pense que ça va être un peu plus compliqué enfin voir ça avec ton patron mais je pense que je suis pas sûr qu'il soit forcément pour ou meilleure solution c'est que tu crées une autre source de revenus ce qui me paraît plus intelligent comme ça au moins si jamais tu perds une source de revenus ben tu en as une autre et pour ça bah les gars ça va demander un peu de charbonnage il va falloir se lancer créer son business en ligne je crois que c'est la meilleure en fait si jamais tu saisis pas cette opportunité qu'est ce que tu vas dire à tes petits-enfants faut te dire ouais t'as vécu ce moment là où normal business en ligne etc et t'as rien fait non mais c'est que je pensais que c'était une arnaque bon donc concrètement 10% non c'est pas suffisant il faut mettre 20 à 30 plus tu veux augmenter tes revenus plus va falloir augmenter ton pourcentage 20 à 30 40 50 60 70 80% jusqu'à temps d'être bien et c'est pour ça qu'on part du principe que il ne faut pas et ça c'est un conseil que les gens donnent je sais pas dire un peu personnel ou conseil légal des motivational speakers un n'augmente pas ton train de vie tes revenus augmentent mais n'augmentent pas ton train de vie et pourquoi tu n'augmentes pas ton train de vie c'est pas juste pour se faire souffrir ou ne pas profiter de la life non parce qu'avec cet argent là ça te permet de pouvoir investir beaucoup plus parce que quand je dis mettre de l'argent de côté en fait c'est l'argent de côté que tu mets sur le broker c'est pas si tu investis c'est pas pour le mettre comme ça si je t'ai dit que c'est de la connerie d'avoir six mois d'argent de côté pour si jamais il y a une urgence c'est pas pour mettre juste de l'argent de côté comme ça et de laisser nos exposés comme ça juste sur ton compte en banque voilà comme ça s'il ya une crise ben voilà les banques elles font faillite boum ils prêtent ton argent normal non tu l'investis évidemment mais voilà tu augmentes pas ton train de vie comme ça tu as beaucoup plus d'argent que tu peux investir le prochain le mensonge sur la liberté financière alors je rappelle la liberté financière c'est de pouvoir vivre de ses revenus passifs ça veut dire que ça peut être en dividendes ou ça peut être par des loyers que tu touches et la dépendance financière c'est d'avoir son propre business et de vivre de son propre business ok c'est deux choses différentes donc la liberté financière la promesse c'est que ben voilà travaille pendant un bon moment ok et après genre tu n'auras plus besoin de travailler pour le reste de ta vie et tu pourras rester sur la plage à boire des cocktails à rien faire de ta life comme ça jusqu'à la fin jusqu'à juste à temps que tu meurs tu seras là tu feras rien bon ben ça c'est ça c'est des conneries ok premièrement pourquoi parce que déjà pour pouvoir atteindre la liberté financière ça va te demander de charbonner si jamais tu charbonne comme ça et ça va te demander de charbonner pendant un bon moment cinq à dix ans et pour pouvoir travailler cinq à dix ans comme ça c'est que tu as un gars qui charbonne donc tu vas jamais t'arrêter ça c'est la première chose tu vas jamais t'arrêter c'est pour ça que les gars ils comprennent pas des fois mais pourquoi tu fais des vidéos youtube si jamais tes libres financièrement j'ai déjà vu des vidéos sur des commentaires comme ça sur des vidéos de gars les gars ils sont ils sont riches ils ont déjà ils pourraient arrêter de travailler s'ils voudraient et mettre des commentaires mais pourquoi pourquoi ils travaillent donc dans la tête de la tête des scarabées ils se disent si jamais ils continuent à travailler c'est parce que c'est un mytho que si c'est vraiment été si riche que ça ils ne feraient pas de vidéos youtube et ben ces gars là c'est des gars ou qui sont dans le process pour pouvoir changer de mindset et en tout cas il va falloir qu'ils changent leur état d'esprit si jamais veulent réellement devenir indépendants financièrement déjà d'une part et après libre financièrement ou c'est des gens qui ne seront jamais libres financièrement parce qu'à partir du moment tu penses que tu vas travailler dix ans pour pouvoir être sûr de ne pas travailler c'est impossible en fait c'est ça veut dire que c'est comme si un fainéant pouvait devenir libre financièrement c'est pas possible je pense à patrick bett par exemple patrick bett il pourrait arrêter de travailler s'il veut aujourd'hui patrick bett c'est l'entrepreneur là qui a la chaîne valutainment ok il a vendu il a revendu son entreprise d'assurance pour plusieurs centaines de millions d'euros donc il pourrait arrêter de travailler s'il veut et pourtant il n'a jamais été aussi actif il n'a jamais été aussi actif sur youtube pourquoi parce que quand tu es un winner eh ben tu charbonnes toute ta life tu n'as pas envie de t'arrêter tu vas t'ennuyer les winners veulent toujours gagner ils sont toujours en train de charbonner ils s'arrêtent pas parce qu'ils sont nus financièrement parce qu'ils pourraient le faire ils s'arrêtent pas ils continuent et continueront toujours tu t'arrêtes jamais et deuxièmement même si imaginons tu te dis ah je voudrais arrêter etc je sais pas quoi tu travailles toujours un petit peu déjà ne serait-ce que pour maintenir ta richesse ton patrimoine du coup déjà faut le faire travailler bien si tu délègue etc tu vas toujours travailler un petit peu il n'y a pas ça n'existe pas un truc l'argent tombe cling 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 et tu fais rien 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 ça n'existe pas mais de toute façon comme je te l'ai dit le mindset que ça te demande pour pouvoir devenir libre financièrement c'est un mindset de winner et les winners ils ont toujours des objectifs et s'arrêteront jamais regarde warren beffet il travaille encore tu produisent pas lui fait pas vidéo youtube donc tu peux pas perdre mais il pourrait s'arrêter de travailler pourtant il s'arrête pas tu t'arrêtes pas les gens qui s'imaginent que ouais on va travailler pour pouvoir après arrêter de travailler non ça n'existe pas c'est juste que tu feras réellement ce que tu as vraiment envie de faire c'est tout tu vas avoir des objectifs tu vas voir des challenges tu seras content de les faire mais concrètement tu t'arrêteras jamais alors pourquoi les gars disent ça après je te dis tout ça l'essentiel c'est de passer à l'action tu vois l'idée de je suis pas en train de tirer sur personne en cas où si tu penses que je tire sur quelqu'un je tire sur personne parce que l'essentiel c'est que même si ces conseils là avec le recul je me dis ah bah en fait ça sert à rien etc au moins ça te permet de passer à l'action l'essentiel c'est d'être dans l'action après tu peux réadapter en fonction de ta situation et voir ce qui est pertinent ou pas de suivre comme conseil tu vois et le dernier à cela c'est moi c'est mon préféré cela c'est il faut que tu trouves ta mission quelle est ta mission ta mission en loi de cajou comment on fait les gars donc voilà la mission alors pour moi c'est une grosse connerie la mission non tu n'as pas besoin de mission pour pouvoir te lancer l'essentiel c'est que tu saches exactement où tu veux aller c'est à dire est-ce que tu as un objectif quel est l'objectif ben voilà là où on doit aller et boum tu y vas et en plus l'objectif que tu as de toute façon il va en plus évoluer parce que tu évolues tu n'es pas le même tu ne seras pas le même aujourd'hui demain et tu n'étais pas le même hier donc objectif au moins tu as une direction tu avances tu mets en place des habitudes productives on en parle en pirate productivité tu mets en place des habitudes productives tous les jours tu as une tâche à faire pour pouvoir te rapprocher ton objectif c'est pas plus compliqué entre ton objectif et toi la seule chose qu'il y a entre entre les deux c'est des tâches à faire point barre donc non tu n'as pas besoin de mission il y en a plein qui sont perdus là dedans ils sont partis ma mission ma mission et puis finalement ils ont juste perdu du temps tout ce que tu as besoin c'est d'un moteur il y en a c'est il y en a c'est juste parce que ils veulent faire regretter leur ex il y en a c'est juste parce que ils en ont marre d'en avoir marre ok il y en a c'est juste parce qu'ils veulent prouver aux autres à ceux qui se sont moqués de lui que ouais il peut y arriver tu vois il y en a c'est juste parce qu'ils veulent devenir riche tu crois Warren Buffett c'est quoi son truc j'ai lu sur sa biographie Warren Buffett sa mission c'est de devenir le plus riche le plus riche point barre ah non je suis à Szenegger j'ai lu sa biographie il n'y a pas de mission sa mission c'est il voulait être acteur de cinéma point barre il avait un objectif il savait où devait aller donc si jamais tu étais dans ton truc de mission je te libère juste choisi un véhicule financier dans lequel tu veux faire de l'argent ok enferme toi dans ta chambre jusqu'à temps que ça pète évidemment forme toi sinon si tu ne regardes que des vidéos YouTube il y en a qui croient encore que regarder les vidéos YouTube c'est se former non il te faut un blueprint que tu suis étape par étape tu t'enfermes dans ta chambre et tu bouges pas juste en temps que ça pète et je profite aussi pour balayer le concept de ouais il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes non tu fais pas tout ce que tu aimes tu fais ce qui doit être fait et après avec l'argent que tu auras généré si tu veux tu pourras basculer sur des choses que tu aimes faire donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'est pas me dire ce que tu en penses en commentaire si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord il n'y a aucun problème par rapport à ça tant qu'on reste cordial les gars c'est la base mais je sais que mes abonnés sont tous cordial je te rappelle pour ce qui va être plus loin avec moi que tu as mon club des 10% Zion où on voit comment créer son bien-saint comment investir enfin tout ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui pour pouvoir générer du cash ou un revenu alternatif donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya euil ya nous chez ton camp